hello la famille aujourd'hui je vais vous faire un repas apprécié de tous ou presque mais avant tout je vais vous demander de vous abonner à la chaîne partager les vidéos aimer la surtout commenter pour cela il me faudra du pistache de la tomate des condiments vers céleri et poireaux un gros oignon du piment de l'ail du cube facultatif et au choix et de lignan pour le complément bien aussi pris la viande fumée pour accompagner la sauce voici mes condiments déjà lavé et découpé prête à être écrasé mais voici déjà écrasé voici le pistache déjà écrasé j'aime une mammite avec de l'huile végétale à chauffer au feu et je rajoute l'oignon émercé je tourne je laisse fri et je rajoute le mélange de tomates écrasés je tourne bien j'ajoute le sel une bonne quantité je tourne je ferme je laisse bouillir pendant environ 10 minutes voilà ma sauce est bouillante maintenant je rajoute mon pistache écrasé voilà j'ai pas plus bien dans la sauce je tourne et je laisse bouillir pendant environ 10 minutes encore je reviens voici l'eau a séché maintenant je rajoute environ un litre d'eau à ma sauce et je laisse bouillir pendant au minimum une heure et demie de temps voilà l'eau a presque sécher dans la sauce voilà je vais ajouter le cube j'ajoute aussi ma viande boucanée c'est la viande de bœuf séchée mais la juste maintenant parce qu'elle est précuite je voulais pas qu'elle cuisse trop, là je tourne, je ferme et je laisse bouillir pendant environ 30 minutes pour que la viande puisse imprimer la sauce de son odeur et vice versa, voilà ma sauce est prête, je vais passer à la cuisson de mon igname, voilà l'igname déjà épluché, découpé et lavé, je le mets dans la mammite, puis je rajoute une bonne quantité d'eau, je ferme et je laisse bouillir pendant environ 20 minutes, voilà mon igname est prêt, regardez, je vais faire, c'est bien farineux, regardez, voilà, j'adore quand l'igname est comme ça, voici je me suis servi, j'ai pris une bonne quantité d'igname, une bonne quantité de sauce, j'ai pris un seul gros obstacle, voilà, c'est très joli, j'adore quand mon repas est présenté comme ça, je vais m'en régaler, c'était on est le canon de la chaîne OkFood, à la semaine prochaine, bye bye, s'il vous plaît la famille, n'hésitez pas de me dire en commentaire le repas que vous voulez que je cuisine pour la semaine prochaine.